Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui nous est proposée pour la 3ème fois. Alors Kevin, merci à toi pour l'envoi de ce 3ème courrier. Et j'espère qu'on va continuer sur la lancée des deux autres, qui je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, vont rapporter à chaque fois un petit quelque chose. Alors ben franchement, si ça pouvait enchaîner, et dans ce nouveau courrier, qu'est-ce qu'on a ? Ben tout ça, que je vais m'empresser de vous détailler maintenant. Allez go ! Et on aura 2 pactoles à 2€ qui peuvent rapporter jusqu'à 200 000. Ça, ça me fait quand même halluciner. T'as la possibilité avec ce jeu de multiplier ta mise par 100 000. Surtout si tu les compares aux prochains tickets, qui sont les nouveaux astros, qui eux aussi coûtent 2€, mais ne rapportent que 25 000. Quand je dis que 25 000, évidemment c'est pour la comparaison. Je les veux bien dans mes poches tout de suite. Et pour plus de détails, c'est un astro-cancer et un astro-balance. Ensuite, on enchaînera avec un petit défi cosmique, toujours à 2€. Mais là, y'a plus que 20 000. Ensuite, on commence à entrer dans le lourd avec un cash. 5€ de mise et 500 000 de gain. Et là j'ai la gaule. Mais elle redescend très vite à la vue du dernier ticket, qui est un maximo croisé, à 5€ aussi, mais qui nous rapportera lui que la moitié du cash. Si jamais on venait à gagner. Et par lequel on va commencer tout de suite. Ben ouais, moi je suis comme ça, je préfère me débarrasser du pire en plus. Allez, on y va. Alors, je dois franchement vous avouer que depuis le maxi méga mot croisé que j'ai gratté en dernier live, ce genre de jeu ne m'avait pas du tout manqué. Mais bon, en ce moment, je suis plutôt positif. Et je me dis, pourquoi pas, la grosse surprise, elle est sous le ticket. Alors, on y va tout de suite. On commence. Forcément, je vais galérer. Pour vous, ça va paraître que 5 ou 6 minutes. Mais pour moi, il y en a pour une heure. Allez, c'est parti. Première lettre. Et on aura la lettre J ou I. Ça dépend dans quel pays vous regardez la vidéo. Alors, la lettre J, on va la trouver dans notre deuxième grille, seulement une fois dans le mot éjecter. Voilà, c'est fait. On n'en parle plus. Deuxième lettre. Et puis là, on a la lettre Y. Alors, on commence plutôt pas mal. Des lettres plutôt rares. Moi, personnellement, ça me convient. Donc, le Y, comme le J, j'en aurais un dans la deuxième grille, dans le mot balaye. Balaye. Voilà. Alors, allez. Troisième lettre. Un petit W. Pourquoi pas un peu enchaîné en beauté. Ah non, c'est le V. Ah, non, j'étais vraiment pas loin. Alors, le V, on va le trouver dans notre première grille, cette fois-ci, dans le mot festival. J'espère qu'il faudra faire un festival, justement, avec ses tickets. Et dans le mot via. Voilà. Et vécu aussi. Ah oui. C'est bon, ça fait deux mots. Alors, on continue. Quatrième lettre. Encore une lettre pourrie. Non. Alors, là, c'est le A. Alors, le A, par contre, c'est parti. Alors, on y va. Et le A, on va le trouver dans notre première grille, déjà, dans Exister. Voilà. Ensuite, dans Bain. Dans notre mot festival et Ira, aussi. Ensuite, on l'aura dans Via et Tenace. Je crois que pour la première grille, j'ai fait le tour, hein. Ouais, ouais. Pour l'instant, je me démerde pas trop mal. Dans la deuxième grille, on l'aura dans le mot rang. Et puis, dans le mot bal. Ainsi que dans le mot largesse. Et balayé, par contre. Ah là, le bal, je sais pas pourquoi, j'ai vu le bal, mais c'est balaye. Donc là, il y en a deux. Ensuite, on l'aura dans le mot étang. Et puis, émane, ou émaner, hein, ça dépend. Et d'après ce que je vois, pour le A, c'est fini aussi. Donc, il y en avait pas tant que ça. Tant mieux. Alors, on enchaîne directement avec la cinquième lettre. Ce sera un T. Et puis, la lettre T, on va la trouver deux fois dans le mot Exister. Voilà, qui est fait. Et aussi dans notre mot Tenace. Et on l'aura de nouveau dans le mot Festival. Et on l'aura aussi dans le mot Boîte. Voilà, c'est fait. Ensuite, dans la deuxième grille, on va le trouver dans le mot Muet et puis Do. Do avec un T, hein. Donc, c'est pas le Do avec le S, c'est le Do avec un T. Et puis, le T, on va le trouver ici, deux fois. Donc, dans Étang. Ah, c'est peut-être la dot. J'en sais rien. Et puis, on l'aura de nouveau dans Rente. Rente à vie, justement. Et je crois qu'on l'a aussi dans EGT. Enfin, je crois. Donc, j'en suis sûr, même. Et pour l'été, ben, ça s'arrête. Allez, on enchaîne. Sixième lettre, on a un F. Le F, on va le trouver dans Froideur. Je gratte ici parce que c'est le premier que j'ai vu. Donc, j'enchaîne dans la deuxième grille. Et puis, le F dans la deuxième grille. D'après ce que je vois, il n'y en a pas d'autre. Ensuite, dans la première grille, il y en aura un seul dans le mot Boîf. Et dans le mot Festival. Bon, alors là, il faut deux mots, en fait, pour gagner 5 euros. Espérons, hein. J'ai jamais gagné un mot croisé, je crois. Ensuite, on a le H, qu'on va trouver dans le mot Chignon et U. Voilà. Et aussi dans Chez. Chez moi, chez toi, chez... Dans la deuxième grille. Ben, pas de H. Bon, allez. Huit, septième lettre, je crois. Huitième lettre, pardon. Avec la lettre C, qu'on va trouver dans Noce. Alors, j'espère qu'on va pouvoir faire la Noce. Et puis, on l'aura aussi dans le mot Souci. Voilà. Ensuite, on l'aura dans le mot Chignon. Et puis, encore une fois, dans le mot Tenace. Et puis, Chez, ainsi que Vécu. Et aussi C. Ça, c'est des champignons, hein, je crois. Voilà. Et dans la première grille, c'est tout. Et dans la deuxième grille, on trouvera la lettre C dans le mot Éjecter. Voilà, qui est fait. Et puis, Délice. Voilà. Et on en a terminé avec la lettre C. Allez, on enchaîne avec la neuvième lettre. Alors, ça va, ça se gratte plutôt pas mal. Avec un X. On l'a fait du coup là. Le X, on le trouvera dans Exister. Et puis, pas d'autres X dans la première grille. Et puis, dans la deuxième grille, il n'y en a pas du tout. Alors, on y va avec la dixième lettre. Et là, c'est un M. Et le M, d'après moi, il doit y en avoir pas mal. Alors, on y va, on l'aura dans le mot M. Ça, c'est un plat asiatique. Vous avez vu, en même temps, je vous fais un petit peu de culture générale, hein. Sympa, hein. On gratte et on apprend. Envie d'apprendre ? Cette chaîne et ses tutos sympas est fait pour toi. En voici quelques exemples. Comment boire du whisky au boulot ? Comment dépenser tes économies au casino ? Mais aussi comment baisser... Et donc, la lettre M, c'est tout pour la première grille. Je croyais qu'il y en aurait plus que ça. Alors là, on en a une autre dans Émet. Deuxième grille. Muet et Ému. Et puis, on l'aura aussi dans Éman. Ou Émané, bien sûr. Voilà, et c'est tout. Allez, on y va. Onzième lettre. Alors maintenant, on a le N. Alors, on le retrouve dans les NEM, forcément. Dans notre Monos. J'ai l'impression que toutes les lettres où il y avait un M, il y a un N. Et puis, on l'aura aussi dans Chignon, deux fois. Tenace, bain. J'ai l'impression que j'ai rappelé n'importe comment. Là, je crois que je vais en oublier. On commence à merder avec la lettre N. Enfin, je commence. Alors ensuite, dans la deuxième grille, on l'a dans REN. Dans DON, dans NI. Et puis dans ÉMAN. Et donc, dans ÉTANG. Et puis dans REN. La fameuse REN. Voilà, c'est fini pour les N. On attaque avec la, je crois, douzième lettre. C'est parti pour la douzième lettre. Et la douzième lettre, c'est un G. Et le G, on va le trouver dans Chignon, une fois. Et puis, et puis, pas d'autre G. Et si je regarde dans la deuxième grille, on l'aura dans LARGESSE. Et si je regarde bien, c'est tout pour la lettre G. Alors, on enchaîne. Treizième lettre, avec la lettre D, qu'on ne trouvera pas du tout dans la première grille. Je suis quand même plutôt étonné. Et dans la deuxième grille, on aura dans FROIDOR et DON. NI et DO. DELICE. Une fois ici. Voilà. Et l'UD. Un mot qu'on attaque. Je ne suis pas sûr qu'on le finisse, celui-là. Et c'est tout pour la lettre D. Allez, on enchaîne avec la quatorzième lettre. Je ne sais plus. J'en ai marre. Un Z qu'on trouvera dans le mot CHE. Voilà. Je crois que c'est tout pour la première grille. Deuxième grille, le Z, es-tu là ? Non, pas de Z. Aux abonnés, il me semble. Alors, on y va avec un U qu'on va trouver dans EURO. Un gros paquet d'euros. Et puis ensuite, on le trouvera dans BUFF. On enchaîne le mot SOUCI. Un gros paquet d'euros nous enlèverait des soucis. Tu vois, c'est tout. Ensuite, on l'aura dans U et dans CHINION. Non, je déconne. Et puis, on l'aura aussi dans VQ. Voilà. Donc, pour la lettre U et première grille, c'est fini. On enchaîne avec le mot FROIDEUR dans la deuxième grille. On l'a aussi dans le mot MUET. Je crois que si je trouve un E, là, par contre, ça risque de cartonner. C'est après ce que je vois. Et puis, le U, on va le trouver dans EMU. C'est le U qu'on cherche, oui. Et on l'aura aussi dans ELUDE. Voilà. Alors, oui, d'après ce que j'ai à peu près remarqué, si jamais je tombe sur un E, ça pourrait être plutôt sympathique. Alors, on y va. On l'a avec là, je ne sais pas combien. Et ça, on s'en fout parce que c'est un S. Et le S, on va le trouver dans le mot EURO, SOUCI, NEME. Voilà, on l'aura impeccable. Bœuf, Exister et Festival. Largesse, deux fois. Oser, on ose, ici. Et voilà. C'est tout pour les S. Donc, maintenant, avant dernière lettre. Allez, c'est parti. On va essayer de gratter celle d'au-dessus. Doucement, pour ne pas dévoiler la dernière. Et on aura un L. Donc, c'est pas le L, forcément. Alors, le L, on va le trouver dans le mot Festival. On est loin de terminer, puisqu'il nous faut un I et un E. Et pas d'autres L. Ensuite, on l'aura dans Balaye et Largesse. On le trouvera aussi dans le mot Euil, qu'on n'avait même pas entamé. Et puis, le mot Delice. Et enfin, pour finir, éludé. Voilà. C'est tout pour les L. Donc, on va pas faire traîner le suspense plus longtemps. Ça sert à rien. Allez, dernière lettre. De toute façon, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il me fallait. C'est un I. Alors, j'imagine qu'ils vont me faire gratter encore comme un enfoiré. Et puis, pour finir, il va rien sortir. Bon, alors, on y va pour le I. On l'a déjà deux fois ici dans Exister. Mais j'ai pas mon E, donc j'ai pas le mot. On l'a une fois ici dans Bain et Festival. Mais j'ai pas de E et j'ai pas de B. Donc, forcément, j'ai pas de mot. On l'a ici dans Boîte et Iram. Donc, j'ai pas de R. J'ai pas de mot. On l'a dans Chignon. Mais j'ai toujours pas de O. Donc, j'ai pas de mot. C'est bien ce que je disais. Et puis, dans Via. Alors, j'ai un mot avec Via. Alors, ils sont super sympas. Ils m'ont quand même mis un dans la première grille. Merci, la FDJ. Donc, un seul mot. Donc, pour la première grille, c'est baiser. Et la deuxième grille, on a le I dans le mot froideur. On l'aura dans I. Alors là, j'ai déjà un mot. Est-ce qu'ils vont m'en mettre un petit deuxième, là ? Allez, il y a un gain, quoi. Alors, un autre I, on cherche. Allez, on l'a dans O. Dans Delice. Mais voilà, j'ai pas mis E. Donc, c'est foutu. Et puis, on l'aura nulle part ailleurs. Donc, on enchaîne avec ces tickets. Maxime mot croisé, mot croisé, méga mot. Tout ce que vous voulez. Voilà. Et on enchaîne avec le cash. En espérant qu'il soit un petit peu plus fructueux que le mot croisé. Bon, pour le mot croisé, franchement, je m'y attendais un petit peu. Alors, c'est parti pour ce cash. Nos numéros gagnants sont le 30, 31, le 7, 16 et le 12. Attends, je gratte un peu mieux le 31. Et le 30 aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, ben, dizaines, trentaines et une unité. Alors, ben, c'est parti. On y va. On commence tout de suite. Les numéros, ils se trouvent où ici, déjà ? Ah non, là, c'est les gains. Bon, alors, on a le numéro 14. Rien à voir avec mon numéro. Alors, on continue, on ne perd pas de temps. On a le 28, mais on n'a pas de vingtaine. Ensuite, le 33. Donc, on sait qu'on n'a que le 31 ou le 30. Donc, on s'en fout. Le numéro 15. Ah, là, la place de notre petit 16. Qu'est-ce qu'on avait dessous, juste pour déconner ? 50 balles. Ça, franchement. Allez, on enchaîne avec le 1. Mais bon, on a le 7. C'est très éloigné. Donc, on s'en fout. Ensuite, on a le 19. Rien du tout. Le 27. Toujours rien. Le 18. Ben, voilà. Le numéro 3, mais on n'a que le 7. Et puis, le 36. Mais toujours que 2. Alors, on y va. Troisième ligne avec un petit 11. Allez, donne-moi quelque chose. Ah, on avait le 12. C'est ça ? Ah, ben, allez. On va voir un petit peu ce qu'on a loupé. Ah, alors là, on a loupé du tout. On a mis le balle. Ça aurait fait du bien. Alors, ben, le 8, ben, tiens, on avait le 7. Alors, tiens, on regarde un petit peu. Ah, tiens, 2 000 balles d'affilée. Donc, ça, ça aurait fait plaisir aussi. Alors, on continue. On a 1.25, mais là, on s'en fout. J'allais gratter le gain. Je ne sais pas pourquoi. Le 39, on s'en fout aussi. Et puis, 1.6 à la place de notre 7, toujours. Avec là, par contre, là, on commence vraiment à rentrer dans du sérieux avec 10 000. Alors, ben, dernière ligne. Toujours rien. Donc, on a 1.34 à la place de rien. Et puis, le 22, on enchaîne. Le 29, on enchaîne. Le 35, on enchaîne. Et dernier numéro, un petit 2. Donc, ben, dommage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y croyais au début à ce cash. Et puis là, ben, d'un seul coup, plus du tout. Et on enchaîne avec les deux astros. Donc, c'est une nouvelle série que la FDJ a sortie. Le design est plutôt pas mal. Est-ce que ça rapporte plus ? Ça, on va voir après. Donc, si on trouve deux signes balance, on a le gain numéro 1. Et puis, si on trouve les deux qualités, on a le gain numéro 2. Ok, tout le monde a saisi. C'est parti. Allez, on y va. On va commencer par la balance. Alors, on y va. On gratte les petites étoiles. Et puis, là. Donc, pour l'instant, on ira après. Rheuleux, délicat. On cherche de balance. Donc, voilà. On a déjà un signe de la balance. Alors là, c'est plutôt cool. Allez, un petit deuxième. Ça pourrait être plutôt sympa. Les qualités, je n'ai pas vraiment regardé. Là, non. C'est pas la balance, malheureusement. Allez, on enchaîne. On a encore une chance. Non, pour le signe, je crois que c'est foutu. Donc, c'est un petit peu imprimé bizarrement. Voilà. Les autres, c'était plutôt à la suite. Là, maintenant. Donc, là, c'est fini. J'ai tout gratté. Voilà. Et puis, on n'a rien, malheureusement. Dommage. Donc, on va passer au bonus. Ici, je ne l'ai pas obligé. Alors, c'est parti. Il faut trouver deux fois le signe R pour gagner le gain. Alors, on y va. Je gratte. On gratte tout. Voilà. Et bien, il y a le deuxième. Et voilà. Hop. J'en bafouille. J'en perds carrément mon souffle. Alors, là, on a deux fois le signe R. Alors, c'est parti. Allez, j'espère qu'ils vont me donner quelque chose de plutôt bien. Alors, on a deux euros. C'est déjà cool. Allez. Pour l'instant, je rappelle que tous les courriers que Kevin m'a envoyés, on a toujours décroché un petit truc. Même si c'est que deux euros, il y a quand même quelque chose. Allez, go. Deuxième astro. Alors là, il faut trouver deux fois le cancer. Ou deux fois autre chose. Alors, j'ai déjà un cancer. Ah, il commence bien. Alors là, d'où, voilà, une balance. Ah, maintenant, ça, c'était tout à l'heure. C'est un petit peu tard. Il faut se réveiller, là, FDJ. Alors, d'où, j'ai la qualité. Waouh. Et deux tickets astro gagnants. Alors, franchement, s'ils me rajoutaient un petit cancer, je leur fais une bise sur le front. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Non, on a le verso. Merde. Je crois que c'est foutu, hein. Ouais, ouais. Et comme on ne peut pas avoir de qualité, ben voilà. Alors, par contre, on a quand même le deuxième gain. Alors, c'est parti. On gratte tout de suite. Et le deuxième gain, c'est 2 euros. Alors, pour l'instant, j'en suis à 4. Mais il nous reste le bonus. Alors, c'est parti. Ah, franchement, c'est plutôt cool. Parce que pour l'instant, dans chaque vidéo que je vous ai faite, enfin, à peu près, hein. Là, en fait, il n'y a que la dernière, puis celle-là où j'ai gagné quelque chose. Et la première de l'année. Alors, voilà. Il nous faut deux fois le symbole O. On se voit la 6. Alors, j'ai deux fois le symbole O. Alors, ben, c'est parti. On gratte le gain. Et il nous en met 2 euros. Ben, du coup, ça fait 2, 2 et 2. Ça fait 6. Voilà. Alors, Kévin, je dois dire que tu choisis plutôt bien les tickets. Parce que ce 3 courriers, 3 courriers qui rapportent. Moi, je dis bravo. Allez, maintenant, on continue avec ces deux pactoles. Alors, ça fait un petit moment que j'en ai pas gratté. Et c'est un jeu que j'aime assez bien. Mais on s'en fout. Allez, c'est parti. Numéro gagnant. Le 13, le 19 et le 46. Allez, c'est parti. On y va. On gratte directement. On a le 16. Alors, j'ai presque cru avec le 13. Le 9, on l'a pas. Le 49, on avait le 46. Le 28, toujours rien. 34, non, pas du tout. Ensuite, le 18. Ah, on avait le 19. Alors, allons voir ce qu'on a loupé. 2 euros, allez, c'est salaud quand même. Allez, c'est pas grave. On enchaîne. On a le 5, mais on n'a pas d'unité. Je sais pas pourquoi je regarde. Le 25, on s'en fout. On n'a pas de vingtaine. Et puis le 27, ben, même punition. Alors, on enchaîne avec le deuxième pactole. Et puis, un numéro 15, un numéro 6 et un numéro 46 qu'on espère découvrir là-dessous. Allez, go. On y va avec le 38. J'aurai toujours les gains, moi. Je ne fais pas exprès, en fait. Je ne veux pas les découvrir au cas où je lui en aurai quelque chose. Ça nous ferait la surprise. Mais bon, à chaque fois, je me go. Alors, on y va. Deuxième ligne, le 16. À la place du 15. Et 4 euros seulement. Mais merde. Alors, on y va. On a le 45. Laisse du 46. 40 euros. Et là, ça aurait vraiment fait du bien. Le 42. Ben, là, on ne regarde pas puisqu'on s'en fout. Ensuite, on a le 49. Mince, toujours pas. Le 27. Le 33. Et, et, et. Pour finir en beauté, non. On a le 14 à la place du 15. Et lui, il y avait seulement aussi 2 euros. Bon, eh ben, pas de bol pour ces deux pactoles. Et nous voilà avec ce dernier ticket du courrier Kevin m'a envoyé. Alors, c'est un défi cosmique. 20 000 à la gagne. Et on va découvrir nos petits symboles. Qui sont un diamant du vide. Ok, bon, je prends. Eh, oh, il y en a eu plusieurs quand même. Ah oui. Une étoile. Ah, mais c'est vrai. C'est en biais dans celui-là. Et puis, une petite plante de l'espace. Voilà. Donc, il n'y a rien d'autre. Un diamant, une étoile et une plante. Alors, on y va. Premier symbole. Ah, mais à chaque fois, je me gour. Alors, un rubis, c'est pas mon diamant. Et puis, et puis, rien. On enchaîne. Allez, ça serait franchement bien de gagner un petit quelque chose avec des filles cosmiques, là, pour finir cette enveloppe. Non, toujours pas. Et puis, et puis, hein, j'ai presque cru au diamant, mais pas du tout. On y va. Avant, avant-dernier symbole. Non, ça ressemble pas à ce qu'on a. Allez, découvre-moi quelque chose, s'il te plaît. Non, toujours pas de diamant, d'étoile ou de plante. Et, 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 et... Non. Voilà, c'est fini pour cette petite enveloppe. Alors, Kevin, encore une fois, merci à toi, parce que 3 courriers que tu m'envoies, et puis, 3 fois que ça me rapporte quelque chose. Alors, euh... Bravo, je dois dire que tu choisis plutôt bien les tickets. Et comme vous pouvez le remarquer, les Magos sont de nouveau de sortie, avec une nouvelle série. Alors, ça concerne le Maxi Mago et le Super Mago. Mais avec, j'ai pris le tout petit, comme ça, on se fera la série complète. Mais ça, ce sera pas pour la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, on va la consacrer au ticket Le Royale, qu'on vient juste de m'offrir, qui coûte quand même 25 francs, et qui peut rapporter, soi-disant, la loterie suisse romande, jusqu'à 15 millions. Voilà. Ça, c'est le programme pour les 2 prochaines vidéos. Et pour ceux qui ont eu le courage de rester jusque là, déjà, merci. Et sachez que votre commentaire sera pris en compte pour le prochain concours, dont le tirage au sort aura justement lieu après ce fameux ticket, dans la prochaine vidéo, quoi. Alors, ben, comme d'hab, si vous voulez avoir plus de chances de gagner, discrétion absolue. Ce qui veut dire, ben, ne mettez rien en rapport avec le concours dans les commentaires. Et je les validerai de la façon habituelle. Avec le kicker. Voilà, le concours est lancé. Alors, d'avance, je vous dis bonne chance tout le monde. Mais avant tout, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501